Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Cette capsule aujourd'hui d'ordre professionnel, certains la ressentiront sans doute comme une espèce de boutade, en ce 1er mai, pour vous faire part d'une guidance d'ordre général, donc aussi bien centrée sur les hommes que sur les femmes, en cette semaine qui court du 30 avril au 6 mai 2018, pour voir un petit peu les énergies générales en ce qui concerne le travail. Les énergies générales semblent être axées cette semaine sur, encore une fois, un profond besoin de bouger lorsqu'on touche à la sphère professionnelle. Bien sûr que je ne dirai pas que nous allons lâcher la proie pour l'ombre, mais dans le droit fil de ce qui se passait la semaine dernière, l'au-delà m'indique clairement une avancée, une profonde réflexion, une intériorisation qui est en train de se transformer en certitude. Encore une fois, on ne lâche pas la proie pour l'ombre, mais il y a bon nombre d'entre vous qui, soit chercher un emploi ou chercher à vous renouveler, commence à sentir que ça bouge, que nous passons à l'action, que nous cherchons clairement de la documentation, des confirmations quant à nos souhaits. D'autres cherchent un changement, une valorisation. Ils ressentent des blocages, encore une fois, la peur de lâcher la proie pour l'ombre, mais une chose est certaine, ils sentent que ça bouge là encore. Vous avez aussi des possibilités en tant que chef d'entreprise ou travailleur indépendant de sentir que vous devez vous aboutir autrement, que vous devez vous recentrer sur autre chose ou ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier. Tout ça va dans le même sens. Tout ceci indique éventuellement un remaniement d'ordre professionnel qui devrait aboutir surtout à un changement d'ordre financier. C'est vraiment la tendance de l'aboutissement de cette semaine. Grosse tendance à prendre des risques, encore une fois, bien mesurés, bien sûr, mais l'ordre général va vraiment dans ce sens quand on aborde la sphère professionnelle. Discussion, rapport de force, besoin de changer, presque envie par moment de prendre suffisamment de recul en s'arrêtant, ça tombe bien, début mai, il y a des pompes, mais je ne parlais pas de ce genre d'arrêt d'après ce que l'on me dit. Vacances peut-être, en tout cas, prise de recul, mais des arrêts de travail également. tout ça en s'enfermant dans notre bulle, puis en en parlant, puis en avançant clairement vers une restructuration d'ordre professionnel. Autrement dit, si vous sentez que ça bouge pour vous, bien n'en soyez nullement étonné, c'est dans l'air du temps, tout se mettait en place déjà depuis un mois et surtout la semaine dernière, l'au-delà, vous l'avez signalé, vous sentiez que ça devait bouger, je ne dirais encore pas une fois de plus qu'il faut lâcher la proie pour l'ombre, mais clairement, il y a des choses qui se mettent en place et des rapports de force qui vous laissent entendre que vous êtes dans le droit chemin. sur le bon chemin. Voilà les tendances pour cette semaine. Je ressens des transformations et c'est pour ça que j'ai souhaité vous faire partager ce parchemin qui est un parchemin qui m'a toujours beaucoup touchée. Je vous fais donc partager un petit endroit de chez moi. ce parchemin est une reproduction d'une partie de la tombe de Nefertari. C'est un parchemin qui est particulièrement ancré justement sur la transformation. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Si vous avez besoin de me joindre, n'hésitez pas, je vous laisserai un petit lien. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour recevoir toutes les capsules en temps et en heure. Je vous dis à très vite. Belle semaine à vous.